Je ne cautionnerai jamais l'impunité. C'est ce qu'on dit, c'est l'impunité et l'irresponsabilité. Maintenant, comme on a eu l'impression d'être venu dans la situation, cette campagne, ça ne fait pas l'impunité. Maintenant, ça commence à faire. Si on est venu, on a eu l'impression d'être venu. On a eu l'impression d'être venu, on a eu l'impression d'être venu. Maintenant, je vais peut-être dire qu'on a eu l'impression d'être venu. C'est-à-dire que les autres candidats, même pour nous avoir visibilité, parce que même dans l'actualité, on parle plus de Chonko, de Diomaï, de Amour Baye et de Maki, parce que cette politique, c'est ce qui est polarisé. Donc, les Sénégalais, aujourd'hui, l'élection, les Angers, ils ont eu l'impression d'être venu. Ce sont des critères, sur quelle base ils sont venu. Donc, nous sommes entrés dans cette situation. Et le président Maxal, c'est le seul et unique responsable. parce que nous avons eu l'impression d'être venu. Ils ont eu une crise. Mais au contraire, nous avons eu l'impression d'avoir une crise. Et la crise, c'est une crise institutionnelle entre les législatives, l'exécutif et les judiciaires. Parce que le Sénégal ne peut pas être une grande démocratie, une vitrine démocratique. Le Sénégal, nous avons voté depuis 1800, le Sénégal a commencé à voter. Il y a eu un décès, nous avons voté, nous avons voté. Mais aujourd'hui, nous avons voté une situation chaotique. Ça s'est installé à cause de la politique. Et j'espère qu'on va en tirer les leçons. C'est tellement pertinente par rapport à ce que tu as maintenu mon mot de situation politique qui est ici au Sénégal. Mais aujourd'hui, nous sommes venus à des élections présidentielles au Conseil constitutionnel avec le Président de la République. C'est ce que nous avons voté, c'est que le Conseil constitutionnel finalement, nous avons voté le Président de la République et nous avons voté à des élections le 24 mars. C'est ce qu'on a voté. Nous avons voté, c'est le principal opposant, qui est en prison, Ousmane Sonko, le numéro 2, le candidat Basirou Diomaïfaï, qui est en prison. Aujourd'hui, nous les libérons, sans qu'il n'y ait pas à dire. Et nous avons voté, nous avons voté, nous avons voté, nous avons voté, nous avons voté la campagne présidentielle. Nous avons voté, nous avons voté en prison, nous avons voté en prison. Bon, après toi, tu as une bonne analyse de la coalition Diomaïa Président de la République et qui dit Basirou Diomaïfaï une fois qu'il est venu de la prison, avec le Président Ousmane Sonko. Le discours, nous avons voté, nous avons voté, nous avons voté en ce point de presse. Les patriotes, nous avons voté, nous avons voté, nous avons voté le projet d'Ousmane Sonko, nous avons voté, nous avons voté au Sénégalais, le projet de Basirou Diomaïfaï, nous avons voté, nous avons voté, nous avons voté, est-ce qu'il paraît que nous avons voté adopter le projet ? Bas-Bé, c'est d'ailleurs. Cette question est la plus pertinence, parce que c'est une question très, 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 très large. Il y a une campagne, il y a une campagne, il y a une campagne, Malik Gakou, il y a une campagne, Ils ont voté une campagne, mais de manière globale, c'est inédit, le record, il y a une campagne, il y a une campagne, il y a une campagne, il n'y a pas d'entendu, parce que je n'ai pas d'entendu, il n'y a pas d'entendu, il n'y a pas d'entendu. Après la campagne, il y a 12 jours, est-ce que le candidat, aura le temps matériel, suffisamment de temps, pour faire le tour du Sénégal ? Je dois parcourir tout le Sénégal, mais je suis un candidat sérieux, il n'y a qu'un maillage, il n'y a pas d'entendu, mais ça a beaucoup permis, surtout agressés sociaux, il n'y a pas d'entendu, donc il faut que le candidat s'adapte, mais en vérité, Bassele Diomaefe est sorti, les gens s'attendaient à leur sortie, le jour où ils sont venus, on a des milliers de Sénégalais, il n'y a pas d'attente, parce qu'ils, si on continue à me constituer, ils sont venus d'ailleurs, sur le plan politique, et d'ailleurs, si on a eu, je ne sais pas, au premier élection de l'année 2017, il n'y a pas d'entendu, 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 il n'y a pas d'entendu. Il n'y a pas d'entendu, donc il n'y a pas d'entendu, car il n'y a pas d'entendu, même si le soulèvement, il n'y a pas d'entendu, il n'y a pas d'entendu. parce qu'il n'y a pas d'entendu, les députés qui sont à l'aspect, ils ne peuvent pas circuler, ils ne se remplissent dans la tête, elle s'est remplissant, ils se plieant. Et pourtant, C'est vrai qu'on a fait une inter-coalition, parce que quand on est dans les élections locales, on a fait une députée, mais quand on a fait une députée, on a fait une députée. Donc, on a fait une députée, donc on a fait une députée. Donc, on a fait une députée. En fait, Sonko n'a pas commis l'erreur que le PDS nous défonce, mais il n'a pas le plan B. Sonko, on l'avait enterré électoralement, mais il a pu sortir à travers Baciri Diomayfaye. Maintenant, ce qui est resté, ce n'est pas la personne de Baciri Diomayfaye. Moi, j'ai dit, si Sonko avait choisi Tchad avec mon candidat, c'est Tchad qui va dérouler. Parce que Sonko a choisi Baciri Diomayfaye. Il l'a confirmé. J'ai appris beaucoup de choses. Première chose, d'abord, de la générosité. Parce qu'on ne l'a dit pas, c'est que moi, c'est personne. Si ce n'est pas moi, c'est personne. Il a montré qu'il a donné la générosité politique pour moi de céder pour que Baciri Diomayfaye. Donc, Sonko a montré ça en termes de générosité politique. Je l'ai écouté. C'est ce qui est le réalisme politique. C'est-à-dire, de mon petit jusqu'au boutisme, mais je l'ai dit que le candidat de Diomayfaye, c'est qu'il s'adapte dans la réalité. Donc là, il a accepté que Baciri Diomayfaye aussi. Il a confirmé, il a dit qu'il s'adapte dans les poignées. Donc, ça nous donne raison que il faut libérer ceux qui viennent de Kassav. Moi, je considère qu'ils viennent de Kassav, c'est qu'ils viennent de la politique, et qu'ils viennent de la politique. Oui. C'est-à-dire que dans une négociation, chacun a le droit. Moi, je l'ai dit que c'est le reporter d'élection. Moi, je l'ai expliqué. Pour rebattre les cartes, Sonko a montré beaucoup. Karim Ouad a montré beaucoup. Moi, je l'ai dit que c'est le premier. Mais Sonko a montré. C'est-à-dire qu'il s'adapte dans le candidat, il s'adapte dans le reporter d'élection. Donc, ce qui fait que, inéluctablement, on va vers les élections pour le 24 mars. C'est une façon de communication politique. Le marketing est là. C'est pour dire que nous sommes ensemble. Nous sommes une paire. Ils ont même proposé un programme.